Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Merci de m'inviter aussi d'ailleurs. Donc, comme Gabriel, pardon, pas Emmanuel, vient de le dire, je vais vous présenter une présentation sur un usage plus inclusif d'éthique. Bonjour aux gens qui sont en ligne. Il faut faire ça dans la vie, donc bonjour, vous avez le droit d'être là. Donc, voilà, commençons. D'ailleurs, pour la procédure, je vous invite à m'arrêter dès que vous avez des questions, même qu'il y a des endroits dans ma présentation, où je vais solliciter votre opinion parce que je m'aventure un peu sur un terrain qui est moins un peu le mien. Moi, je suis un professeur, d'abord avant tout, je ne suis pas conseiller pédagogique, je suis chercheur, mais pas chercheur en technologie, chercheur plus en inclusion. Je vais vous présenter le CRISPECH pour lequel je travaille. Donc, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas compatibles, ou en fait, s'il y a des choses que vous aimeriez ajouter, je vous invite à le faire, ça va me nourrir aussi dans la réflexion. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais me présenter, je vais vous expliquer un peu ce que je fais, comment j'en suis arrivé à venir ici ce matin, entre autres choses. Je vais vous parler un peu aussi du CRISPECH, qui est le Centre de recherche en inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap, et aussi un des plus longs acronymes que je connaisse. Et après ça, on va aborder directement la problématique qui m'amène ici ce matin, c'est-à-dire le caractère inclusif ou non inclusif des technologies d'éthique en éducation. Donc, ça va être le plan un peu de la présentation. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Paul Turcotte, bonjour. Je suis professeur de philosophie au département de philosophie, effectivement, du cégep du Vieux-Montréal. Ça fait dix ans que j'enseigne cette année. Dès le début de mon enseignement, je sortais de l'université, j'avais fait une petite formation complémentaire en pédagogie dans laquelle on présentait, il y a dix ans, l'avènement du Web 2.0, toutes ces choses-là, comment c'était merveilleux, etc., comment ça allait révolutionner l'enseignement. On en est rendu à ça aujourd'hui. Donc, dès mes débuts en enseignement, avec Daniel Boury, qui n'est pas là, mais on a travaillé ensemble sur justement intégrer des wikis, intégrer des blogs, intégrer des foires aux questions, utiliser au maximum et au mieux de nos connaissances à ce moment-là les technologies dont on disposait à l'époque. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Donc, ça fait quand même un petit bout que je m'intéresse à ça. Par ailleurs aussi, j'ai été au département responsable des mesures d'aide à la réussite pour le département pendant sept, huit ans. J'ai arrêté ça l'année dernière. Mais entre autres choses, justement, on a essayé de mettre en ligne un maximum de ressources, etc. Donc, c'était un peu quelque chose sur lequel on a travaillé aussi. Je suis aussi, depuis deux ans, professeur ressources auprès du CEDE, le service d'aide à l'intégration des étudiants. Donc, le département ou le service qui s'occupe de l'intégration des étudiants en situation de handicap au cégep. Le prof ressource que ça fait, dans le fond, c'est une espèce d'agent double. Je ne sais pas si dans vos institutions, vous en avez. Mais c'est le représentant du CEDE auprès des profs. Donc, ça explique des fois à des professeurs où ça vient en aide. Je conseille des professeurs sur comment mieux rendre leurs cours inclusifs, comment mieux dealer avec certains accommodements qui, peut-être, sont problématiques dans leurs cours. Donc, je suis représentant du CEDE auprès des professeurs. Et inversement, je suis représentant des professeurs auprès du CEDE. Donc, des fois, il y a des façons de procéder aux services adaptés qui peuvent venir en contradiction avec certains impératifs pédagogiques de certains départements, de certains cours, etc. C'est là que j'agis, dans le fond, un peu à titre de conseiller pour essayer de trouver une espèce d'arrêt d'entente, dans le fond, pour le bien de tout le monde et au premier chef des étudiants. Et aussi, ce que ça fait le professeur ressource au cégep du Vieux-Montréal, c'est que ça va vers les enseignants. Ça crée une communauté de pratiques autour des pratiques inclusives, justement. Donc, on essaie de promouvoir auprès des profs des pratiques inspirées, entre autres, de la CEA, dont je vais vous parler un peu tantôt. Donc, il y a ça aussi. Finalement, bien pas finalement. Avant, finalement, je suis chercheur au Centre de recherche en inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap, communément appelé le CRISPECH, pour des raisons que vous comprenez bien. Donc, au CRISPECH, on travaille sur la CEA. On fait des choses comme je fais aujourd'hui ici, c'est-à-dire qu'on fait de la diffusion de connaissances sur les pratiques inclusives. On travaille aussi dans toutes sortes de milieux, dans le milieu professionnel, l'inclusion des étudiants en situation de handicap au marché du travail, etc. Et là où on est rendu, justement, dans la recherche au CRISPECH, c'est de travailler justement sur les technologies. Un des derniers, pas un des derniers, mais un des derniers terrains inexplorés, finalement, de la pédagogie inclusive, c'est le terrain de la technopédagogie. Il y a beaucoup de technopédagogie qui se fait, il y a beaucoup d'avancées qui se fait. Et on arrive comme un petit peu en retard en disant, oui, mais n'oubliez pas, il faut que la technopédagogie ou l'utilisation d'éthique en pédagogie ou en enseignement soit aussi inclusive. Donc, l'inclusion, c'est dans tous les domaines. De l'architecture, donc des plans inclinés et des portes qui rouvrent tout seul jusqu'à les manières d'enseigner. On va revenir un peu là-dessus tantôt. Et finalement, c'est ça, je donne aussi un cours performa là-dessus avec Manon Lessard du Collège Antique sur justement la CEA. Donc, c'est un peu mon profil, puis c'est dans ce sens-là. Je vais essayer de ne pas respirer dans le micro. Voilà, est-ce que c'est un peu mieux? Un petit peu. J'ai attrapé un sale-rhum hier d'ennui. Je vais vous le prie de m'excuser un peu, je ne suis pas à mon meilleur. Mais ce n'est pas grave, ça va bien aller. Donc voilà, c'est un peu ce qui est moi, et puis ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ah, la dernière chose aussi, le projet CEA, je vais vous en parler tantôt dans le fond. C'est vraiment l'origine des pratiques inclusives en pédagogie, dans mon cas. Donc, la problématique, ce dont je suis venu vous parler ce matin, c'est en deux temps. Le premier, c'est un aspect plus technique, plus technologique. Donc, ça va être la question de l'accessibilité. Comme ça, rapidement, à main levée. Qui a déjà entendu parler de ça? Quand même. Bon, c'est bon. Fait qu'on va revenir un petit peu là-dessus pour se rappeler un peu la chose. Puis après ça, le deuxième aspect, c'est là que je m'adresse plus à des conseillers pédagogiques, des enseignants, il n'est pas là l'enseignant, non. C'est l'aspect plus pédagogique. Donc, la question du design universel, c'est-à-dire que les technopédagogies, la technologie qu'on utilise, se doit d'être accessible, évidemment, donc pour qu'on puisse s'en servir, tout simplement. Mais après ça, il y a la façon dont on s'en sert aussi. La façon dont on utilise les technologies, même si elles sont accessibles d'un point de vue technique, technologique, peuvent les rendre inaccessibles d'un point de vue pédagogique. Donc, tous les aspects positifs que la technologie pourrait apporter dans l'enseignement peuvent devenir non seulement indisponibles, mais aussi, au contraire, devenir des situations de handicap. On va voir tantôt comment. Donc, la première, fracture numérique. Bon, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une fracture qui est essentiellement de nature économique, n'est-ce pas? On a abordé, je pense, rapidement la question hier, quand on parlait, mettons, des classes actives de deuxième niveau, où finalement, on ne met pas beaucoup de machines dans les classes, mais on met des projecteurs, on met des trucs dans lesquels, ou auxquels les étudiants peuvent connecter leurs propres appareils. Bien, ça, c'est super. Ça veut dire que de plus en plus d'étudiants disposent de la technologie pour travailler, mais il reste qu'il y en a qui n'en ont pas. Les collèges aussi offrent de plus en plus des laboratoires de la disponibilité, ce qui fait que cette première fracture-là, en tout cas, ici au Québec, on ne parlera pas des différences mondiales, mais ici au Québec, ça tend à s'aménuiser. Même chose pour l'accès Internet, c'est presque rendu universel. Donc, ça, c'est la première fracture. Mais à ça s'ajoute la deuxième fracture, qui est celle de l'accessibilité. Je vous cite ici, Burkstahler. Une ligne sépare ceux qui peuvent profiter pleinement des outils, services et ressources technologiques de ceux qui ne le peuvent pas. Les personnes en situation de handicap, ceux dont on parle ici, qui ont accès à ces technologies, se retrouvent souvent du mauvais côté de cette seconde fracture numérique. Ils ont accès aux technologies, mais pas aux bénéfices que celles-ci apportent aux autres. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a accès à un ordinateur, ce n'est pas parce qu'on a accès à un clavier, à une souris, que les technologies qu'on va utiliser nous sont accessibles dans leur entièreté. On va travailler à partir d'un exemple là-dessus. Prenons l'exemple de l'utilisation de la fonction d'aide synthèse vocale. Donc, tout le monde connaît un peu la synthèse vocale. Je vais mettre par en bas comme ça. Ah, bon, merci. Je vais pouvoir respirer normalement, ça va aller mieux. Donc, l'utilisation de la synthèse vocale. C'est quelque chose qui palie pour un handicap visuel, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai eu un étudiant à un moment donné qui était aveugle. On ne pouvait pas le lire. Puis, en plus, il n'était pas chanceux. Ses doigts n'étaient pas très sensibles. Le braille ne fonctionnait pas non plus. Heureusement, c'est en 2017. Et la synthèse vocale travaillait très bien pour lui. Et même une fois, il m'a fait entendre sa machine qu'il lisait. Et c'était fantastique la vitesse à laquelle il était capable d'entendre. Ça faisait « blablabla blablabla ». Moi, ça sonnait comme ça. Puis, lui, il pouvait me répéter tout ce qui avait été lu. Donc, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on avait qu'on ne peut pas lire. Puis, même, il lisait plus vite que tout le monde, si ça se trouve. Parce que ça allait très vite, son affaire. Donc, il y a ça. C'est essentiel pour l'handicap visuel, mais aussi pour des étudiants qui, par exemple, seraient dyslectiques ou qui auraient un TDAH. La synthèse vocale leur permet finalement de pallier un peu le problème de décodage qu'ils peuvent avoir à la lecture. Donc, un étudiant dyslexique, les lettres ne vont simplement pas faire de sens. Un étudiant qui peut avoir un TDAH va avoir peut-être des fois tendance à être pressé un peu dans la vie, sauter des lignes, sauter des mots. Ce qui fait que ça ne fera juste pas de sens ce qu'il lit. La langue seconde, etc. Je vous raconte une anecdote pour ça qui explique un peu la seconde fracture numérique. Ça m'a été raconté. Je donnais un atelier comme ça récemment dans un cours au bac en enseignement professionnel. Puis, la prof qui donnait ça me disait qu'elle venait d'avoir une étudiante qui suivait son cours et qui tapait ses travaux à l'ordinateur comme ça lui avait été demandé, mais qui n'avait jamais utilisé un traitement de texte. Ce qui fait qu'à chaque fois que le curseur arrivait à la fin, sur le bord de l'écran, elle faisait un return pour que le curseur retourne à l'autre côté. Exactement comme une machine à écrire. Parce que là où elle avait appris à taper, elle, c'était avec une machine à écrire. Et quand on arrive au bout, il faut retourner. Et là, ce que je veux expliquer avec ça, c'est pour ça que j'ai mis cette belle image-là. Vous savez que ça existe en ça, ce n'est pas juste pour faire joli. On peut convertir nos vieilles dactylos en traitement de texte. On met des petits sensors en dessous des touches. En tout cas, c'est belle. Non, j'ai trouvé ça cool. Ce que ça veut dire, c'est que son document, finalement, à force de bisouner et de faire des espaces, etc., son document avait l'air de quelque chose. Quand on le regardait, quand on l'imprimait, ça avait l'air à peu près de du bon sens. Mais là où on doit aller, quand on a en tête l'accessibilité des documents, et là, on ne parle pas de la grosse technologie, on parle d'un document de traitement de texte. Si on veut que ça, ça soit accessible, par exemple, un logiciel de synthèse vocale, il faut qu'il y ait une adéquation entre l'être et le paraître. Là, c'est le prof de filo, moi, qui parle, mais je vais quand même faire une petite explication. Donc, le paraître du document, c'est ce que l'on voit, ce que l'on lit, ce qui va être imprimé, par exemple. Donc, ça, c'est le paraître. Pour des gens qui vont utiliser leurs yeux et strictement le visuel pour décoder le document, il n'y a aucun problème là. Par contre, pour quelqu'un qui va utiliser la synthèse vocale, ce que ça va dire, ça va dire les mots, et à chaque fois qu'on met « espace, 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 espace » pour que ça soit beau et que ça soit bien enligné, le logiciel va lire « espace, 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 espace. » Puis, à chaque fois qu'on fait « enter » pour changer de ligne, le logiciel va dire « changement de paragraphe. » Alors que c'est faux. Ça peut être en plein milieu d'une phrase. Vous voyez? Donc là, le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, ou en tant que personnes qui lisons avec nos yeux seulement, on a accès juste au paraître du document, ce que l'on voit. Tandis que le logiciel, lui, va directement à l'essence, à l'être du document. Donc, là, je prends juste le cas d'un document Word. Ça peut être la même chose pour un PowerPoint. Ça peut être la même chose pour à peu près n'importe quel médium de communication documentaire qu'on peut avoir avec les étudiants. Quand on est dans une optique d'accessibilité, il faut faire en sorte que l'être et le paraître soient en adéquation. Donc, ce que l'on voit, c'est ce qui est en dessous. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est une première chose. Comment on fait pour s'assurer de ça? Bien, je vais vous rendre disponible aussi ma présentation parce que c'est plein de ressources là-dedans. Est-ce que c'est assez gros à l'écran? Vous voyez, oui. Vous voyez, hein? Vous voyez, ça, c'est vraiment poche de ma part. Super pas accessible. Parce que n'importe qui qui n'a pas des super bons yeux ne voit pas ce qui est écrit. Ce qui est con. Parce que là, je ne prêche pas. C'est ce que je suis en... Je ne fais pas ce que je prêche. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pardon? C'est beau, par contre. Il ne faut pas négliger l'esthétique, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, bref, il existe des guides. Celui que je vous ai mis là, c'est un guide qui a été développé par le gouvernement de l'Ontario, qui a été repris par l'Université d'Ottawa, qui est en Ontario, et mis en français. Ou justement, je vous donne des petits exemples comme ça. Mettons, on fait juste y aller, on la brûle pour point un peu. Faire un titre, on ne prend pas le style normal qu'on grossit et qu'on met en gras. On utilise dans notre traitement de texte la notion de le style qui est titre principal. Si on change de section et qu'on veut mettre un sous-titre, on utilise le style titre numéro 2. Deux avantages à ça. Premièrement, on a une espèce d'uniformité dans le texte. Et deuxièmement, ceux et celles qui vont utiliser, par exemple, la lecture vocale ou qui vont scanner le texte par section, vont pouvoir le faire de façon beaucoup plus facile. Parce que le document, dans les espèces de métadonnées du document, va pouvoir savoir où sont les changements de section, où sont les changements de page. Voyez un peu. Donc, c'est simplement ça. À ce moment-là, notre document devient accessible à tout le monde parce qu'on peut faire ça. Un autre aspect, puis là, ça se fait des fois, c'est déjà fait dans les textes, où ça peut se faire plus manuellement par les enseignants. Moi, j'essaie de faire ça. Je donne le plus possible mes lectures en format informatique. Donc, mettons, je fais lire le discours de la méthode de René Descartes, qui est un vieux texte libre de droit, etc. Bien, je pourrais faire acheter le livre, mais là, j'aurais des problèmes d'accessibilité. Donc, je vais simplement donner une version en ligne bien faite. Le problème avec ça, c'est l'autre côté de la médaille, c'est que quand un texte est accessible, bien, les étudiants, puis c'est ça le but, peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc, ils peuvent changer la mise en page, peuvent mettre simple interligne, double interligne, ceux qui veulent le lire avec leurs yeux, peuvent tout faire ça. Ce qui fait que la pagination n'a plus aucun sens. N'est-ce pas, si je double la police, tout d'un coup, bien là, je vais me ramasser avec un texte de 400 pages. Si je la diminue, bon, etc., etc. Ce qui devient donc difficile pour la navigation. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est simplement qu'on introduit à même le texte la pagination. Les... connaissez-vous Platon? Tout le monde a entendu parler de Platon dans la vie? Bon, bien, si vous vous souvenez, la dernière fois que vous avez lu votre Platon, à tout bout de champ, dans le texte, il y a deux crochets, puis là, il y a trois chiffres, 243 par exemple, puis A, B, C ou D. Vous vous souvenez-vous de ça? Bien, ça, c'est une pagination estienne qu'on appelle, puis ça, c'est toujours en même le texte. Donc, on fait le même principe. Peu importe le texte qu'on utilise, on insère manuellement la pagination. C'est sûr que c'est un peu de travail au début. Puis d'ailleurs, si vous avez des contacts dans le milieu de l'édition, je vous invite à suggérer ça aux éditeurs, de dire quand vous faites des textes en format malléable, si on veut, en format ouvert, insérez la pagination en même le texte. Ça va régler un paquet de problèmes pour un paquet de monde. Donc ça, c'est juste des exemples comme ça de comment on peut rendre a priori, donc avant même la conception, les documents qu'on utilise, accessibles. Ensuite de ça, bien, des trucs que vous avez sûrement déjà entendu parler, mais dont moi, je suis tombé dessus moi-même, donc l'information ne s'est pas rendue à moi de façon préventive. Je suis tombé dessus. Il y a dans Office 2016, puis je pense que c'était déjà là en 2016, mais je ne suis pas certain, il y a une fonctionnalité maintenant qui vous permet de vérifier le caractère accessible du document que vous êtes en train de produire. Qui connaît ça? Personne ne connaît ça? Wow! J'avais peur de ne pouvoir rien du tout vous apprendre parce que, tu sais, c'est comme votre field. Donc, il y a ça, on fait notre affaire, puis si à un moment donné, c'est très bien parce que c'est pédagogique aussi la fonctionnalité qu'ils ont créée, c'est-à-dire que c'est un peu la même logique qu'Antidote, c'est-à-dire qu'ils scannent, ils analysent votre document, et là, ils vous disent, bon, à tel endroit, par exemple, vous avez inséré une image et vous n'avez pas mis de texte alternatif. Le texte alternatif, c'est quelque chose qu'on peut entrer dans les paramètres de Word qui décrit l'image qui est là. Parce que lire un texte pour un logiciel, c'est facile, mais décrire une image, l'intelligence artificielle n'est pas rendue là encore, puis ce n'est pas si mauvais non plus. Oui, elle est rendue là? Non, j'ai une anecdote pour pimenter. Je ne sais pas si vous avez vu une page Facebook qui ne s'ouvrait pas complètement, puis que la photo était décrite par Facebook comme « three people, smiling », comme quoi l'intelligence artificielle à cette heure analyse nos photos pour nous, puis on n'a pas à entrer ce texte-là, mais ça fait peur quand même, c'est voir la puissance de ces outils qui nous regardent, que j'aime bien par ailleurs. Mais voilà. C'est Facebook qui le faisait, ça? Facebook le fait pour nous, bien pour lui. Ou c'est les gens qui avaient eux-mêmes. Pour lui, pour pouvoir utiliser ce pool de photos-là, puis faire des recoupements pour nous décrire aux publicitaires. Ils n'attendent pas qu'on le fasse, s'ils nous rendent ce service. Parce qu'il y a trois personnes qui pleurent, puis trois personnes qui sourient, ce n'est pas la même. Peut-être là avec le Wi-Fi, qui est aussi in and out que pour moi. Chargez votre page Facebook, puis voyez-le, il n'est pas capable de charger vos photos, puis il va tout vous décrire qu'est-ce qu'il y a dans les photos qui sont affichées à l'écran. Ça fait la première fois qu'on voit ça. Oui. C'est un peu épaisant. Mais bref, la façon de prévenir l'intelligence artificielle, c'est d'être intelligent avant elle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met un texte alternatif. Et quand on analyse justement notre document, le logiciel va nous dire, bon, bien, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, puis il regroupe par catégorie. Donc, à page 2, 6, 7, 9, vous avez des images qui n'ont pas de texte alternatif. Puis là, ensuite, en bas de ça, ça décrit ou ça explique pourquoi ça prend du texte alternatif. Parce que si vous ne mettez pas de texte alternatif, le logiciel va lire images. Puis là, ça ne dit pas grand-chose. Donc, après ça, si vous avez mis trop d'espace, si vous n'avez pas utilisé les titres, les sous-titres, les styles, etc., etc., ça va tout vous expliquer ce qu'il y en a. Puis la correction se fait automatiquement, même si vous dites, OK, c'est beau, j'ai compris. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ensuite, aussi, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il existait certains plug-ins, donc des composants supplémentaires. Vous savez comment? Ah, c'est ça, un logiciel! Ah! Je n'ai jamais compris c'était quoi. Donc, il y a des plug-iciels que l'on peut additionner, qui vont additionner, ajouter, plug-ins dedans, bref, et qui vont traduire en langage plus inclusif. Par exemple, je ne sais plus, là, vraiment, je sors de mon affaire, mais on prend un document puis on va le mettre en DAISY. Ça existe, ça, du DAISY? C'est une espèce de code, si j'ai bien compris, qui est beaucoup plus facilement lisible par les logiciels. Donc, on peut faire ça aussi. Il y a aussi, on peut ajouter des sous-titres. Donc, quand on utilise des documents, des vidéos, il y a des logiciels qui font les sous-titres plus ou moins automatiquement, tout dépendant de la qualité de l'élocution du locuteur. Ensuite, des trucs aussi qu'on peut faire dans la pratique, qui ne sont pas de l'ordre de la technologie, c'est éviter autant que possible la multiplication des versions. On sait qu'un des avantages de l'utilisation des technologies, c'est de pouvoir collaborer sur des documents. Le but, un des buts, c'est de pouvoir faire ça. Par contre, il faut vraiment encourager les étudiants à utiliser l'info nuagique, quelle que soit la plateforme qu'on utilise, pour qu'un seul document soit là. Parce qu'à un moment donné, quand on s'échange les documents tout le temps, c'est là que des fois, on se ramasse avec une mise en forme complètement farfelue qui fait en sorte qu'on a des documents complètement inaccessibles d'un point de vue technologique. Est-ce que, là, c'est un des moments où justement, je vous questionnerais, à la lumière de ceci, avez-vous des idées, des suggestions de pratiques qui pourraient favoriser l'accessibilité ou le caractère accessible des documents qu'on produit? Ou pas? Ou en ligne, peut-être? Oui, Mme Lorraine? Il va falloir attendre le micro. Bien, c'est pas bien, je vais en profiter pour me repluguer parce qu'effectivement, le Wi-Fi, il me fait des... Je pense que tu as toute la notion de lisibilité qu'il ne faut pas oublier parce que souvent, les profs, ce ne sont pas des experts en traitement de texte et ils font un gros bloc et tout ça. Donc, toute la notion d'aérer le document qui est fonction titre et tout, qu'ils ne connaissent pas, il y en a qui le font, c'est gras. Avec ce que tu dis, je pense que quand ils vont faire le choix vocal, l'assistant vocal, ça doit donner des affaires bizarres. Effectivement, c'est vrai que j'oubliais tout l'aspect imprimé de tout ça. Il reste encore beaucoup, beaucoup d'étudiants qui vont prendre le document tel quel ils l'imprimaient. Donc, ils ne vont pas faire de manipulation pour le rendre à leur goût. Finalement, ils vont le prendre, ils vont l'imprimer. Ça, évidemment, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Quand on prépare aussi des PowerPoint, donc le contraste, faire la police assez grosse. Bref, il y a tous des aspects comme ça. Et aussi, c'est un peu beaucoup en amont de tout ce dont je viens de vous parler, mais tout ça présuppose qu'on va rendre disponible ce qu'on prépare comme enseignant sous format ouvert et non pas en PDF ou n'importe quoi qui ne va être pas ouvert. Donc, il y a énormément encore en 2017 de sensibilisation à faire sur ce n'est pas parce que vous le donnez qui va être galvaudé. Il y a les Creative Commons, il y a toutes sortes de façons de protéger vos documents. Vous pouvez y aller avec une certaine confiance là-dedans. Oui, monsieur. Je m'interroge sur le format e-pub qui est relativement malléable et puis il me semble qu'il n'y a pas la notion de pagination parce que si tu changes la grosseur de la typo, ton document peut passer de 400 pages à 600 pages. Donc, tantôt, tu as mentionné d'inclure la pagination. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la subtilité? Ah, c'est, OK. C'est à même le texte. Par exemple, si j'ai mon document ici et que, imaginez que c'est une page de texte et qu'il y a 400 pages de texte, justement. Bien, plutôt que la pagination soit quelque chose de surajouté, la pagination est dans le texte, c'est un mot du texte. Donc, par exemple, ça dit, prenons la phrase « Les éléphants vont tous au même cimetière pour mourir quand ils sont vieux. » OK? Bien, si je veux, moi, que la page absolue et non pas la page relative soit après le mot « éléphant », bien, je vais mettre après « éléphant » un crochet dans le texte. Ça va dire 643. Et le crochet va se fermer. Et donc, le 643 va rester là dans le texte, qu'il soit à la page 200 ou 600 de mon e-pub, le numéro 243 va être là. C'est comme des numéros de paragraphes, c'est comme des numéros de paragraphes, dans le fond. Ça va? Ça répond? Parfait, merci. Donc, oui? J'ai une question par rapport au fait de rendre accessibles les documents. Si je comprends bien, il faut les rendre accessibles en format Word ou quelque chose. Oui. Là, j'entends déjà des collègues crier « Oui, mais là, ils vont récupérer mes affaires. » Oui. Alors, ça fait le lien avec le truc sur le plagiat hier. Comment tu aboses ça quand tu vas former des gens, quand tu introduis cette notion-là à des profs pour qu'ils comprennent la plus-value de rendre leur texte accessible au-delà de « C'est mon bébé et je ne veux pas que personne d'autre mette une virgule dedans? » Oui. Je sais, j'utilise en fait souvent l'analogie avec les numéros de loterie. Il y a une version dans le monde qui existe qui est le numéro gagnant. Et le numéro gagnant, c'est celui de l'Auto-Québec. Donc, l'Auto-Québec le publie. Puis après ça, entre le bureau de l'Auto-Québec et le journal, il peut y avoir une espèce de hacker vraiment brillant qui intercepte la communication, qui fait en sorte que dans le journal, c'est son numéro qui va être le numéro gagnant. Puis là, il se présente chez l'Auto-Québec en disant « Oui, j'ai gagné, donnez-moi mon million. » Et là, l'Auto-Québec va dire « Non, non, le numéro officiel, réel, absolu qui demeure stable dans l'éternité, c'est le mien. » Bien, les plateformes maintenant permettent de faire ça. Si je prends Moodle, par exemple, ou n'importe quoi, Evonivox, Léa, n'importe quoi, la seule personne qui a accès au document qui est mis en ligne, c'est l'enseignant. Les étudiants, à moins d'être vraiment brillants, hackers, ne pourront pas aller changer ce document-là. Et donc, c'est sûr qu'une fois qu'ils se sont téléchargés dans leurs affaires, ils vont pouvoir tout le changer, dire toutes sortes de trucs, mais ça ne change rien à la version officielle. La version officielle demeure sur la plateforme et c'est la vraie version. Puis, en cas de n'importe quoi, dans le cas de litige ou si c'est ça le problème, la version officielle prévaut, prévaut, qui est celle en ligne. Maintenant, ce que je dis à ceux qui me disent « oui, mais c'est mon bébé, je ne veux pas que les gens partent avec », je dis « c'est comme un bébé, d'un coup, qui est parti de la maison, puis toi qui contrôle, moi, mes enfants, j'aimerais ça qu'ils soient des personnes bien, mais peut-être qu'ils vont se ramasser en prison une fois qu'ils vont partir de la maison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les bébés, quand on les lance dans le monde, ils font ce qu'ils veulent un peu. Donc, si on ne veut pas que rien de ce qu'on met au monde nous échappe, il ne faut juste pas les mettre au monde. C'est ça le problème. C'est sûr que c'est un peu provoquant comme argumentaire, mais c'est un peu vrai. De la même façon que je veux dire, en tout cas, je ne veux pas élaborer tellement là-dessus, mais je peux prendre un texte de n'importe quel de vous ici qui a été publié dans le monde, puis je fais un collage avec des crochets et des trois petits points et je fais dire n'importe quelle niaiserie. Ça prend juste un peu de créativité dans le découpage pour faire dire des choses que les textes ne disent pas. Donc, c'est un peu ce que je dis. Puis, de l'autre côté, je mets tous les avantages pédagogiques, didactiques qu'il peut y avoir à fournir un format ouvert. L'exemple le plus trivial, quasiment, mais qui souvent frappe, c'est de dire si vous donnez votre texte à lire en format accessible, modulaire, malléable, pour une fois dans leur vie, les gauchers vont pouvoir mettre une grosse marge à gauche puis prendre leur note, annoter leur texte sans être obligés de mettre leur bras puis de finir la journée toute beurrée ici. Puis, ils vont être contents. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, il y a un étudiant qui m'a dit ça, il me disait « Hey, c'est le fun, hein? » Puis, il m'avait montré sa grosse marge à gauche. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on essaye de faire notre argumentaire. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, mais ça n'avance tranquillement pas vite. Puis, il y a aussi la notion vraiment de l'argument, le contre-argument qui vient souvent, c'est de dire « Oui, mais ça m'est arrivé souvent d'envoyer, mettons, un Word ou quelque chose de peut-être plus complexe un peu qu'un PDF image puis là, il y avait des difficultés, tu n'es pas capable de l'ouvrir, les versions, les ci, les ça. » À ce moment-là, ce qu'on dit, c'est « Mets les deux. » De toute façon, tu vas l'écrire avec un traitement de texte puis là, tu l'enregistres en version traitement de texte modifiable puis après ça, tu retournes dans ton affaire, tu l'enregistres en PDF puis tu mets les deux. Si un étudiant XY ou un ordinateur, en fait, ce n'est pas l'étudiant, si la machine XY ne veut pas ouvrir tel document, Word ou etc., elle aura le choix d'ouvrir le PDF puis on peut s'arranger par la suite pour avoir quelque chose de plus accessible. Donc, il faut travailler là-dessus mais effectivement, c'est une culture très rigide à certains égards et il y a une autre chose qui m'est passée par l'esprit qui est partie, qui va peut-être en venir un jour. C'est un peu le même des fois. Bon. Donc, ça c'est pour l'aspect un peu accessibilité des documents. Ensuite, il y a toutes les notions aussi d'accessibilité du web parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont en ligne. Là, on a parlé juste de documents, donc de transmission de documents, ce qui est quand même une partie importante souvent de l'enseignement collégial, mais il y a aussi toutes les activités qui se font en ligne. Bien, ça, c'est la même chose. de la même façon qu'un document Word peut ne pas être accessible. Bien, une page web, une application, toutes sortes de codage, HTML ou peu importe le langage, peut ne pas être accessible non plus. C'est-à-dire que si on pitch, un pitch, si on utilise avec une page web donner la lecture d'écran ou la navigation par synthèse vocale, si c'est fait de façon inaccessible, bien, cette page-là va tout simplement ne pas être accessible pour les étudiants non-voyants, par exemple, ou etc. Heureusement, il y a des normes qui se sont établies. Il y a l'organisme qui est le Web Accessibility Initiative, le WAI, qui travaille là-dessus et l'ensemble des guidelines, les directrices qui ont été développées, c'est le WCAI, qui sont, dans le fond, un ensemble de normes. Si vous travaillez avec des développeurs web, vous leur dites, bon, bien, c'est bien le fun, on travaille ensemble. Présentement, au CRISPES, on est en train de développer une application, dans le fond, qui va être un questionnaire web, grosso modo, que vont utiliser les conseillers en services adaptés pour faire quelque chose comme une pré-entrevue avec leurs étudiants. Donc, ça va être une démarche de détermination des besoins. Donc, il y a plein, plein, plein de questions. C'est quoi ton nom? C'est quoi tes besoins? Est-ce que tu, bon, etc. Quelle sorte d'accompagnement tu as eu jusqu'ici? C'est quoi les difficultés que tu as en français? Bon, etc. Et, bien, les gens avec qui on travaille, qui sont les gens du CIMI, qui est le centre de recherche de Sainte-Foy. Bien, un des, il y en a plusieurs. La dame de Sainte-Foy, le monsieur de Sainte-Foy, il n'est pas ici. Je pense qu'ils en ont deux, trois des centres de recherche. En tout cas, le CIMI, c'est, il développe des applications informatiques, justement. Et, même eux, qui sont quand même à la fin pointe du développement technologique, quand on leur a parlé de ça, ils ont fait, oh, ce n'était pas encore un réflexe pour eux que de penser à faire ça. Et même, puis c'est peut-être un problème dans la formation initiale, je vais y venir tantôt, mais ils sont encore en train de fonctionner par du testing à postériori. C'est-à-dire qu'ils font leur groupe possible pour coder les applications de manière accessible, mais l'essentiel de la démarche de vérification de l'accessibilité se fait à postériori. C'est-à-dire que là, le Y, justement, vous irez voir les liens, ont développé des espèces de robots qui testent le code. Donc, ça lit une page dans son être et non pas dans son paraître. Donc, ça lit l'être de la page et ça essaie de décoder les aspects qui ne sont pas inclusifs. Par exemple, encore une fois, les textes de remplacement. Oui, il y a une question ici. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que nos logiciels courants comme nos plateformes courantes comme Omnivox sont accessibles? Bien, je ne voulais pas nécessairement parler parce que, je ne sais pas, je n'ai pas, ce que j'ai pu faire, parce que j'ai envoyé, non, j'ai-tu envoyé? Je n'ai pas pensé. En tout cas, je voulais m'informer auprès d'Omnivox, Léa, savoir s'ils ont ce genre de considération-là. Je présume que oui. J'ai fait le test exactement. j'ai pris l'outil du WCAG. Je l'ai runné, je l'ai roulé, je l'ai utilisé sur ma page d'accueil à moi d'Omnivox. Puis, oui, c'était relativement accessible. Il n'y avait pas des grosses, grosses affaires, mais par exemple, plus une page web est visuellement, graphiquement, esthétiquement attrayante, bien, plus il y a de petits picots, de petites icônes, toutes sortes de petites images qui vont apparaître comme des images. Or, le problème, c'est que souvent, si ce n'est pas indiqué comme tel, le picot, dans le fond, va avoir une signification dans l'organisation de la page. Par exemple, ça va être une liste à picots qui va donner une option. Mais si, dans le texte alternatif, en dessous, ce n'est pas indiqué que là, on passe d'une option à l'autre dans une liste à picots, bien là, ça devient plus compliqué. Ceci dit, les gens qui sont dépendants de la synthèse, à un moment donné, ils comprennent. C'est-à-dire que, idéalement, c'est simple, facile et parfait, mais le monde n'étant pas ce qu'il est pour ces gens-là particulièrement, ils apprennent à se débrouiller, généralement. Mais je ne le sais pas, honnêtement. Probablement. Oui? 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 Oui. Il existe également des standards québécois visant la promotion de l'accessibilité à la fois des documents téléchargeables, des logiciels ainsi que des interfaces web. C'est le conseil du Trésor qui fait ça. Si vous cherchez accessibilité sur le web, ça répond au doux nom de SGQRI008-01-01-02-03. Mais c'est en français. C'est en évolution, donc. Non, ça n'évolue plus. C'est fixe. 2012. Ah, OK. Donc, il existe des normes québécoises aussi. Bon, vous voyez, je n'étais pas rendu là. Les gens avec qui j'ai travaillé, moi, à date, justement, utilisaient ces normes américaines ou plus, plus mondiales là. Mais tant mieux de savoir si ça existe au Québec. Donc, par rapport à cette première... Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'abord, non? Ça va en ligne, c'est beau? Oui? Bonjour en ligne. Par rapport, donc, à cette première forme-là de l'accessibilité, donc l'accessibilité, je dirais, matérielle, qu'est-ce que peut être le rôle institutionnel? Donc, à quoi doivent penser les institutions quand ils sont à travailler là-dessus? Bien, évidemment, il y a veillé à ce que les logiciels, les plateformes soient accessibles. Donc, ce que l'institution elle-même fournit comme ressource, bien, il doit y avoir écrit quelque part ou si ce n'est pas écrit que quelqu'un s'en occupe, que ce soit accessible. Nous, au Vieux-Montréal, on est en train tranquillement d'écrire notre politique sur l'inclusion et justement, c'est quelque chose qui va aller jusque-là. Donc, non seulement, on va, c'est dans le cas du bâtiment, on n'a pas le choix, mais quand on remplace des portes, on va continuer à faire des portes qui ouvrent tout seules puis on va mettre des rampes d'accès puis etc. Mais après ça, quand on va acheter des logiciels, on va avoir les mêmes considérations d'accessibilité qu'on a pour les portes ou qu'on a pour les salles de bain ou qu'on a pour les escaliers, etc. Donc, il y a ça. Ensuite, bien, il y a offrir aux intervenants, les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien, un peu tout le monde, bref, qui contribuent dans un cégep ou un collège, bien, l'accompagnement nécessaire à la mise en place de ces bonnes pratiques-là. Donc, il y a la promotion, justement, de la production de documents accessibles. Il faut faire la promotion de ça. Donc, non seulement dire que ça existe, mais en plus, donner les outils pour le faire. Et, bien, est-ce que vous pensez, encore une fois, à d'autres choses qu'institutionnellement on pourrait faire pour s'assurer de l'accessibilité des ressources informatiques? Je suis prêt à être dégé? Je gère un cégep parfaitement? Merveilleux. J'ai envoyé mon CV. Écoute, si jamais vous pensez à quelque chose, bref, vous me le direz. Ensuite de ça. Allô? Ouais. 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 Merci. Je pense que j'ai sauté une diapo. Non. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième notion d'accessibilité qui va être l'accessibilité pédagogique. Parce que l'éthique, ça demande des outils. N'est-ce pas? si on utilise l'éthique, la technologie, c'est parce qu'on a une finalité qu'on poursuit qui est d'ordre pédagogique, d'ordre de l'enseignement. Si on utilise un moyen, c'est parce qu'on poursuit une fin. N'est-ce pas? Donc, le concept auquel je voudrais vous introduire ou rappeler, c'est le concept de universal design, de conception universelle. Qui est familier avec la chose? merveilleux. Donc, on va y aller un peu rapidement. Rappelons les origines de ça. 1970 aux États-Unis, Ron Mace en architecture. Qu'est-ce qui se passait en 1970 aux États-Unis? Il y avait beaucoup de capitaines Dan. Vous vous souvenez de capitaines Dan dans Forrest Gump? C'est un éclopé du Vietnam. Bref, ils avaient fait la guerre au Vietnam. C'était une sale guerre. Il y avait plein de monde qui manquait des jambes, des bras, beaucoup d'éclopés. Donc, des gens avec des problèmes d'accessibilité. Et là, il y a eu donc un immense réaménagement de l'aménagement physique aux États-Unis qui s'est enclenché parce que les vétérans avaient besoin d'avoir accès aux immeubles. Donc, l'idée, c'est de concevoir d'emblée comme accessible les bâtiments d'architecture. C'est l'idée de base. De concevoir pour répondre au plus grand spectre de besoins possible. Et donc, en architecture, l'environnement est conçu d'emblée comme accessible. Si on prend l'exemple des escaliers qui est la petite BD ici qui n'est vraiment pas du tout assez grosse, n'est-ce pas? Donc, je vais vous faire du texte alternatif vocal. Vous avez une image ici où il y a un concierge qui pellete les marches l'hiver dans une école. Et là, le petit garçon ici qui est en chaise roulante qui dit « Monsieur, monsieur, pouvez-vous pelleter la rampe d'accès s'il vous plaît? » Et là, le concierge répond « Oui, je vais pelleter la rampe dès que je vais avoir fini de pelleter les escaliers. Il y a tous les enfants qui sont là qui attendent pour rentrer. Toi, tu es tout seul. » Et là, le petit garçon répond « Oui, mais si vous pelletez la rampe, tout le monde va pouvoir rentrer. Moi compris. » Et en plus, c'est plus facile. C'est juste à pousser en descendant. Donc, ça, c'est l'idée en général derrière le design universel, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, peu importe les besoins spécifiques des individus. En disant que d'ouvrir le chemin pour les personnes ayant des besoins particuliers revient ouvrir le chemin pour tout un, chacun. Souvent. Donc, si on ajoute ça, ce paradigme, ce concept de base du design universel à la pédagogie, qu'on applique ça à la pédagogie, on voit que l'accessibilité doit se déployer sur deux plans simultanément. Le plan technologique dont on vient parler, ça, c'est l'application de normes. Ça, le travail est pas mal déjà tout fait. Il suffit de le mettre en application. Se familiariser avec ces normes-là, se familiariser avec les outils qui nous permettent facilement de les comprendre ou de les mettre en pratique. bref, c'est déjà un peu tout fait. C'est de la technique. Maintenant, l'accessibilité pédagogique, c'est-à-dire la démarche pédagogique, encore une fois, qui sous-tend l'utilisation des TIC. Comment on va articuler notre pédagogie pour utiliser les TIC de façon inclusive? Donc, la question préalable, la question qui vient avant tout ça, c'est la même que Mme Beauchet, hier, avait soulevé avec l'utilisation des logiciels pour faire de l'organisation graphique. Y a-t-il lieu d'utiliser de la technologie? Est-ce qu'il y a une plus-value à utiliser de la technologie en regard de l'objectif pédagogique poursuivi? Souvent, la réponse est oui. C'est pas. Et là, à ce moment-là, il faut juste se demander si notre pédagogie est elle aussi inclusive. c'est-à-dire si elle ne transforme pas l'utilisation de la technologie en une barrière supplémentaire pour XY étudiants. Elle a des besoins particuliers ou pas. Donc, ce que ça donne, c'est la UDL, donc la CEA, Neuronal Design for Learning, conception universelle de l'apprentissage. La traduction est un peu pas parfaite, mais ça dit quand même bien les choses. donc la CEA effectivement se situe dans la mouvance de UD dans la mesure où elle représente un canevas, donc c'est vraiment un cadre de conception pour la conception des cours et de l'évaluation visant à assurer l'accessibilité de tous les étudiants dans leur diversité. Ça, c'est la définition donnée par le CAST, qui est le Center for Applied Special Technology, qui est grosso modo l'organisme qui a le plus contribué au développement, qui a fondé, qui a inventé la CEA puis qui continue à faire la promotion, le développement de comment ça s'articule, comment ça se déploie, cette façon-là de penser. Pour bien comprendre, puis en fait, le concept clé dans toute appréhension ou mise en place de la CEA, c'est de pencher sur la diversité, la diversité des besoins, la diversité des étudiants, la diversité des préférences cognitives, la diversité, bref, au sens très, très large des étudiants auxquels on enseigne. Par exemple, les étudiants peuvent avoir besoin de calme, peuvent avoir besoin de réduire les distractions visuelles, peuvent avoir besoin de soutien à la correction linguistique, peuvent avoir besoin d'une synthèse vocale, de mobilier adapté, etc., etc., etc. Donc, plusieurs besoins. Parfois, la technologie peut combler ces besoins-là, parfois, la technologie peut empêcher ces besoins-là. Prenons par exemple, je n'ai pas d'exemple visuel, mais vous pouvez le voir, besoin de réduire les distractions visuelles. Si vous utilisez une page dans laquelle il y a de la pub qui bouge, par exemple, parce que vous n'avez pas le choix, si c'est comme ça, ou si vous faites des références avec des pubs qui bougent, c'est terrible. Pour quelqu'un qui a un petit IDEA, il ne sera pas capable de lire ce qui est écrit, il va juste voir la pub qui bouge. Bien là, il y a une solution technologique à ça, où vous prenez des, comment ça s'appelle, dans la, comment? Bad block, vous pouvez bloquer les pubs, tout simplement, ou il y a quelque chose qui, comment ça s'appelle, il y a forcément quelqu'un qui le sait, c'est comme une application que tu prends ta page, tu l'envoies vers cette application-là, puis il y a juste le texte qui apparaît finalement. Donc, c'est une espèce de filtre qu'on met sur une page, lisibility, liability, readability, reader, quelque chose comme ça. Je l'ai dans mon iPad, je le trouverai tantôt. Donc, il y a des pages comme ça, des applications qu'on peut utiliser comme ça. Donc, bref, tout ça pour dire que le concept clé dans cette histoire-là, c'est la diversité. Il faut anticiper la plus grande diversité de besoins dans la conception de notre cours. Donc, ça, c'est la première chose. là, je vais prendre juste une petite seconde pour arrêter le pop-up de Wi-Fi sur mon ordinateur. D'accord? Ça ne sera pas très long. Vous pouvez chanter ou penser à des questions que vous auriez ou quoi que ce soit, parce que là, je suis un peu tanné. C'est antipathique. Avez-vous ce problème-là, vous? Il y a-t-il juste moi qui ai ce problème-là de la salle qui pop-up tout le temps? J'ai essayé une fois. Puis là, il veut toujours se réessayer. Bon, parfait. Je le fais maintenant parce que bientôt, je vais avoir besoin d'Internet. Bon. Donc, ça devrait arrêter de popper. Un concept, puis, c'est un concept que je, c'est un vocable, en fait, que j'utilise depuis le début de ma présentation, mais qui peut-être a besoin d'être explicité ou en tout cas, être ramené à l'avant pour vraiment bien comprendre puis se donner un peu le cadre d'analyse pour pouvoir bien réfléchir au caractère inclusif de notre enseignement. Et, ce concept-là, bon, rappelons la préoccupation, on enseigne à tous et pour tous. La difficulté, c'est la diversité, dans la diversité de la diversité. Parce que là, j'ai juste parlé de besoins cognitifs, mais après ça, il peut y avoir des besoins de langue seconde, il peut y avoir des besoins ponctuels. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un est en peine d'amour ou quelqu'un a le rhum ou quelqu'un, peu importe, un besoin ponctuel. Il peut y avoir des besoins, bref, toutes sortes de besoins, la diversité des étudiants. Comment on fait pour avoir un enseignement qui est maximalement accessible et comment on fait pour faire tomber les barrières? Le concept pour opérationnaliser tout ça, d'un point de vue de la conception pédagogique, c'est vraiment la conception de situation de handicap. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, faisons cette métaphore-là, le handicap ou l'obstacle à l'apprentissage, on va dire ça comme ça, c'est un peu comme ça ici. Est-ce que vous reconnaissez ces images-là? Oui, monsieur, c'est de la photographie. On développe une photo. Dans la conception, le modèle social de création du handicap, qu'on appelle, le handicap, c'est comme une photographie, au sens où c'est d'abord et avant tout une potentialité qui doit être actualisée pour exister, pour être présente et visible. Je vais le parallèle avec la photo. Maintenant, on prend une photo avec notre téléphone, pouf, la photo est là à l'écran. Elle n'est pas matérielle, mais elle est là, on peut la voir. Dans le temps du chromatique comme ça, il fallait prendre notre appareil photo, mettre un film dedans, pointer quelque part, tchac, peser sur le piton, le diaphragme ouvrait, la lumière traversait le film et là, l'acte créateur de la photo était fait. La photo était là, vous ne pouvez plus la changer. Mais, on n'avait pas encore une photo qu'on peut regarder. On n'avait pas une photo visible. On avait juste un film avec la lumière dedans. Il fallait sortir le film le mettre dans une cassette, mettre des produits chimiques, brasser ça et là, on se ramassait avec un négatif. On n'avait pas encore une photo, on ne peut pas mettre un négatif sur le mur. On ne peut pas agrandir un négatif, on ne peut rien faire avec un négatif. Il fallait prendre ce négatif-là, le mettre dans une espèce de machine dans laquelle on projetait la lumière dans le négatif qui, elle, allait se projeter sur un papier qui demeurait blanc. fait qu'on avait une photo sur le papier mais qui était là juste en potentialité, qui n'était pas encore révélée. Il fallait prendre, puis c'est ça les images qu'il y a là, il fallait prendre notre papier qui, au début, était blanc. On le trempait dans un bac de produits chimiques qui, justement, s'appelait le révélateur. Ça doit exister encore, qui s'appelle le révélateur. Et là, on laissait ça un certain temps. C'est très important de ne pas passer tout droit parce que sinon, on se ramassait avec une image noire. Et là, à terme, après toutes ces étapes-là, donc toutes ces circonstances-là, tous ces paramètres mis parfaitement en place pour que la photo se révèle, bien là seulement, on avait une photo. Dans la perspective de situation de handicap, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'environnement, et ici, on va parler de l'environnement technopédagogique, qui va révéler le handicap. Le handicap, ce n'est pas quelque chose dans soi. C'est sûr que certains handicaps sont plus en soi. Si vous êtes tétraplégique, par exemple, il y a beaucoup de révélateurs dans l'environnement. Mais il y a d'autres handicaps qui sont beaucoup plus difficiles à révéler. Ce n'est pas une condition en soi, mais une condition en situation. Comme disait ma mère, il n'y a pas de temps trop froid l'hiver, il y a juste du monde mal habillé. Donc, ce n'est pas quelque chose d'en soi, c'est quelque chose de circonstanciel. n'est-ce pas? Donc, appliquons cette notion-là à la pédagogie. La pédagogie va, ou la technopédagogie même, va pouvoir parfois se révéler, être un révélateur, ou en tout cas devenir un révélateur de handicap, donc mettre de l'avant ou en évidence certaines limitations des étudiants ou, au contraire, vont pouvoir venir pallier ces limitations-là, tout dépendant de la façon dont on va l'utiliser. Je vais vous donner deux exemples d'utilisation réfléchie, CUA, de certaines technologies très, très de base. Là, on n'est pas dans la grosse, grosse la grosse, grosse technologie avancée. Là, il faut que je switch mon écran. Voilà. Comme ça. Et là, il faut que... On va aller vers un prédit. Ce n'est pas? Parce que l'autre mot-clé de la CEA, le premier, c'est la variabilité ou la variété. Si on a la variabilité des besoins, pour répondre à ça, il faut y aller dans la variabilité des présentations. Donc, si vous êtes le type que vous êtes tanné d'avoir un PowerPoint, on va essayer un prédit. Si vous êtes... Voyons. S'il ne faut pas que ça bouge trop devant vous pour que vous ayez mal au cœur, vous allez être un petit peu handicapé parce que ça bouge un petit peu. N'est-ce pas? Donc, là où on va... Là, ce que je vais vous présenter, c'est un projet que moi-même, j'ai utilisé dans le cadre du projet CEA. Je ne vous ai pas parlé du projet CEA, mais je vais vous en parler au fur et à mesure. C'est un projet qu'on a fait. C'est un projet inter-ordre. Il y avait L'Evieux-Montréal, Montmorency, Marie-Victorin, puis l'Université de Montréal et l'UQAM. Où, finalement, ce qu'on a fait, c'est dans une visée de développer des pratiques plus inclusives dans l'enseignement supérieur, on a essayé, puis on a quand même bien réussi même à adapter le modèle de UDL aux États-Unis au contexte québécois. Donc, on a commencé par traduire le terme, appeler ça CEA, puis après ça, voir comment ça pouvait se faire au niveau collégial et universitaire. Et moi, je participais au projet comme prof au collégial et ce que j'ai fait, c'est utiliser un wiki. Je vous dirai à quel point c'était réussi ou pas tantôt. Donc, l'intérêt premier de tout ça, c'était la philosophie pour tout le monde. Moi, j'enseigne la philosophie, je vous l'ai dit, je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans vos collèges, mais ce n'est pas toujours la discipline numéro un dans le choix des cœurs des étudiants. Par contre, à mon sens, il n'y a rien de plus naturel et de plus fondamentalement humain que la philo, donc il faut juste faire comprendre ça aux gens que c'est super fondamentalement humain et facile. Donc, mon intérêt était de rendre la philo pour tous. L'intuition philosophique est universelle et naturelle. Si vous avez des enfants, vous avez vu des enfants et ils posent des questions pourquoi, ils trouvent que c'est beau la vie, etc., bon, ça, c'est l'intuition philosophique. Par contre, ce qui est peut-être un peu moins naturel et universel, c'est la dissertation, écrire une dissertation. On n'est pas un avec ça, c'est une, ça, c'est peut-être un niveau beaucoup supérieur, mais quand on parle d'inclusion aussi, il faudrait peut-être que j'aille au ministère à un moment donné pour dire on va regarder les devis, les pissamies, puis on va peut-être essayer de changer deux, trois petites choses si ça vous tente, etc. Vous voyez, ça ne fait pas toujours partie des préoccupations, à mon sens, dans la rédaction des devis, ne serait-ce que cet exemple-là précisément où là, on ne pourra pas croire que la seule façon au monde de faire de la philosophie, c'est d'écrire des dissertations. Vous ne connaissez peut-être pas Socrate, qui n'a jamais rien écrit. Bon, bref. Petite citation, la, la, je voulais laisser les termes parce qu'il y a mon accent. Peut-être à faire. The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Une des nombreuses, merveilleuses citations d'Albert Einstein. Donc, l'idée, c'est comment faire d'alors pour favoriser chez tous le développement de la pensée philosophique, de cette espèce de pensée intuitive, de cette réflexion de base, malgré le fait qu'il faut finir par se rendre à faire une dissertation, c'est-à-dire un texte écrit, argumenté, structuré, selon une forme prédéfinie et ancestralement clérosée. Pour ainsi dire. Et aussi, le problème étant celui-là aussi, vous avez probablement déjà vu cette image-là, où le professeur ici parle à ses élèves, soit une chevre, un phoque, un poisson, un éléphant, puis d'autres animaux, et qui dit pour être équitable, il va falloir que tout le monde fasse la même évaluation, évidemment. Donc, vous allez tous grimper de cet arbre. L'éléphant trouve ça absurde parce qu'il n'est pas besoin, le singe est mort de rire, puis les autres, ils ne savent juste pas quoi faire. Donc, un peu cette absurdité-là. Donc, c'était la situation, l'analyse de base dans laquelle je me trouvais quand je voulais rendre mon cours plus inclusif, me dire comment je fais pour que tout le monde ait accès à la réflexion philosophique, puis la véritable réflexion philosophique, et non pas juste à apprendre mécaniquement à faire des dissertations. À peu près n'importe qui est capable de faire ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de faire de la philo, c'est-à-dire réfléchir à des enjeux. La solution, c'est la CEA. On a une petite vidéo là-dessus. La conception universelle de l'apprentissage depuis la seconde moitié du XXe siècle. Plusieurs changements sociaux, politiques et culturels ont traversé la société québécoise et interrogé les rôles dévolus à l'école et ses méthodes pédagogiques. Les classes sont aujourd'hui bien loin de ce qu'elles étaient dans les années 1950, mais l'un des enjeux les plus importants à l'heure actuelle consiste à trouver de nouveaux moyens pour assurer l'inclusion de tous les étudiants dans l'école. La conception universelle de l'apprentissage représente une voie novatrice pour penser cette ouverture en misant sur une planification inclusive de l'enseignement plutôt que sur le seul accommodement des besoins individuels. Elle reflète par le fait même le nouveau modèle social de production du handicap en mettant l'accent sur la nécessité d'éliminer les barrières à l'inclusion dans l'environnement plutôt que sur l'intégration de l'individu à la norme. Le focus se déplace donc du seul individu en situation de handicap vers les interactions entre ce dernier et son environnement. D'abord penser dans le domaine de l'architecture, le design universel ou conception universelle a permis de concevoir des bâtiments d'emblée accessibles dotés par exemple de rampe d'accès de portes électriques et de pictogrammes plutôt que d'attendre d'éventuelles demandes avant de les ajouter. Ces mesures se sont révélées utiles non seulement pour les personnes en situation de handicap mais également pour d'autres tels que les personnes unies d'une poussette dans le cas des rampes d'accès. Dans l'univers éducatif, la conception universelle de l'apprentissage encourage la création de modèles souples pour la création de lues, de méthodes et d'évaluations destinées à tous les étudiants en diversifiant les options de représentation, d'action et d'expression et de participation. Ce canvas se fonde sur les récentes recherches en neurosciences qui ont révélé que la variabilité du cerveau humain et donc de l'apprenant représentait davantage la norme que l'exception. Le premier principe, ciblant les réseaux de reconnaissance du cerveau et donc le croix de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens de représentation des savoirs afin de tenir compte des moyens pluriels qu'utilisent les étudiants pour recueillir et classer l'information. Dans cette perspective, on peut par exemple varier la taille du texte, des images ou de tout contenu visuel mobilisé en classe. Le deuxième principe, ciblant les réseaux stratégiques du cerveau et donc le comment de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens d'action et d'expression aux étudiants en les invitant notamment à s'exprimer dans de nombreux supports tels que les textes, les discours, les films et l'art visuel. Le troisième principe, ciblant les réseaux subjectifs du cerveau et donc le pourquoi de l'apprentissage, cherche quant à lui à multiplier les moyens de participation en permettant par exemple aux étudiants d'établir leurs propres objectifs et d'entreprendre une autoréflexion à l'égard de leur propre parcours. Entre nantes, compte les multiples différences sur le plan de la représentation, de l'action et de l'expression et de la participation. l'enseignant est ainsi davantage en mesure de favoriser la réussite éducative de tous les étudiants qui soient ou non en situation de handicap. Voilà. C'est une vidéo, une vidéo, une capsule qui a été produite justement dans le cadre du projet CEA dont je vous parlais à l'instant. Donc, si on récapitule tout ça pour varier les notions ou les options de représentation parce que là, on vous l'a dit avec un texte avec des sous-titres. Maintenant, on va l'écrire au tableau comme ça. Vous voyez, selon vos préférences, vous allez pouvoir le faire. Donc, les multiples options de représentation. Donc, présenter l'information dans de nombreux formats en mobilisant plusieurs médias, des textes, des capsules vidéo, des organisateurs graphiques, toutes sortes de façons de représenter l'information. Ensuite, multiples options d'action et d'expression. Offrer des modalités d'évaluation. C'est surtout au niveau de l'évaluation que ça agit, ce principe-là. Donc, varier pour démontrer une même compétence. Par exemple, un examen écrit, une expose orale, une capsule vidéo, des œuvres artistiques. J'ai présentement une collègue au Vieux Montréal qui donne un cours complémentaire de philosophie chinoise. Puis, elle a décidé d'y aller à fond dans cette idée-là. Et donc, elle a donné la totale liberté à ses étudiants pour le travail final quant à la forme. C'est-à-dire, le moyen qu'ils vont utiliser pour représenter ou faire la démonstration de leurs acquis, de leur compréhension des notions du cours, c'est à leur libre choix. Ce qui fait que, ce qu'elle leur demande, tout simplement, c'est dire, « Montrez-moi que vous avez compris et que vous êtes capables de mettre en lien certains éléments puis elle a donné puis elle a donné une liste du cours. » Donc, par exemple, des éléments de la philosophie bouddhiste et du taoïsme, par exemple. Bien, elle s'est ramassée avec des étudiants en BD qui vont faire des bandes dessinées sur une notion du taoïsme ou la mort de Bouddha, par exemple, et le nirvana. Après ça, elle a des étudiants en génie mécanique qui vont faire avec l'imprimante 3D un temple bouddhiste. Donc, ils vont construire un temple bouddhiste puis là, ils vont expliquer pourquoi c'est fait comme ci, c'est fait comme ça, qu'est-ce que ça représente, blablabla. Après ça, elle a encore une vaste majorité, une majorité d'étudiants qui vont lui faire un texte parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire à l'école, ils sont bons pour faire ça et vont donc faire un texte. Elle va avoir des exposés en raux, elle va avoir toutes sortes d'affaires. Mais tous les étudiants, peu importe la façon dont ils vont s'y prendre, vont faire la même chose, c'est-à-dire faire la démonstration qu'ils ont pris le cours, qu'ils ont compris les éléments puis qu'ils sont capables de savoir, grosso modo, qu'est-ce que c'est que la philosophie chinoise. Tout simplement. C'est ce qu'on veut faire dans le fond dans un cours, de montrer qu'on a compris la substance du cours. Donc, c'est ça. C'est un exemple de Anne-Marie Claret qu'elle s'appelle. Ensuite, multiples options d'engagement, essayer de créer des situations d'apprentissage authentique, donc des jeux de rôle, des mises en situation, des expériences terrain, etc. Comment, dans mon cas, un cours de philo, ça s'est traduit par l'utilisation d'un wiki. Bon, pour les représentations, j'ai essayé de faire cette fois-là ce que je prêchais, c'est-à-dire que j'ai donné des textes accessibles avec les fichiers sources transformables pour qu'ils puissent faire ça. Et après ça, à partir de ces textes-là, plusieurs méthodes d'enseignement, et je disais ça à je ne me souviens plus qui en rentrant, mais dans le fond, l'idée, pour les profs et les enseignants, y compris en regard de l'utilisation de la technologie en pédagogie, c'est de miser sur ses forces. Donc, ce que je disais en rentrant, c'est que j'ai utilisé toutes sortes de façons. J'ai fait un petit peu de classe inversée, pas complètement, mais je faisais lire les textes avant puis travailler en classe. Après ça, on a fait des forums de discussion, on a fait des tables rondes. On a fait toutes sortes de choses en classe, puis j'ai fait ça dans mes 4, 5, 6 premières années d'enseignement, puis je continue d'essayer, mais invariablement ou à peu près à chaque fois que je fais l'évaluation à la fin du cours puis que je demande quelle formule pédagogique vous a été le plus profitable, c'est presque toujours l'exposé magistral. Je ne sais pas si c'est une question de paradigme, c'est-à-dire qu'un prof de philo puis un cours de philo, c'est un prof de philo qui donne un cours avec son veston puis ses sandales puis sa barbe puis qui parle de mots compliqués, etc., etc. C'est peut-être ça. C'est peut-être que je suis vraiment juste très mauvais pour toutes les autres formes de pédagogie puis que je vais avoir besoin de me former un peu. Toujours est-il que ça fonctionne bien l'exposé magistral. Donc, on fait ça. Donc, je fais encore beaucoup de magistral. Deuxième grand principe, les options d'action et d'expression. Bon, bien, c'est là que, puis c'est pour ça que je les mets en rouge, il y a une limite formelle qui est imposée par le ministère. C'est-à-dire que j'aimerais bien ça faire comme ma collègue Anne-Marie puis leur faire faire des impressions 3D en plastique ou n'importe quoi ou des pièces de théâtre ou des dialogues ou des capsules vidéo ou des films, n'importe quoi, mais je ne peux pas. Je dois leur faire faire une dissertation comparative. Mais, il y a certaines contraintes que je peux éliminer. C'est-à-dire que si je suis obligé de faire faire une dissertation, je ne suis pas obligé de la faire faire en classe, pas chez nous en tout cas. Il y a des collèges où ce n'est pas la même chose, qui sont obligés de faire ça tous les 800 étudiants en même temps dans le gymnase. Pas nous. Nous, on peut faire ça comme on veut. Donc, j'ai pu éliminer la contrainte spatiale et puis j'ai pu libéraliser ou offrir au plus grand nombre certains autres avantages. Par exemple, l'utilisation d'antidotes. Il n'y a pas que mes étudiants qui ont droit à antidotes qui peuvent l'utiliser parce que dès lors qu'ils font leur dissertation à la maison ou en dehors de la classe et de surcroît sur un support informatique, à ce moment-là, libre à eux d'utiliser antidotes. ou toute autre forme d'aide pédagogique pour les aider à corriger leurs fautes. Ça peut inclure leur mère ou leur père qui va leur expliquer pourquoi ils ont fait des fautes ou leur ami ou bref, faites ça comme vous voulez mais apprenez à corriger vos fautes. N'est-ce pas? Et donc, la solution que j'ai essayée, c'est le Wiki. À l'époque, on avait au cégep du Vieux-Moyal, on n'avait pas, on n'a toujours pas Moodle ou on n'avait pas d'outils intégrés à notre plateforme informatique qui nous permettait d'utiliser ou de créer des wikis. Donc, j'ai dû aller à l'externe, comme on dit, et j'étais sur un site qui s'appelle Wikispace qui était gratuit, qui était relativement convivial pour faire faire des wikis. L'idée, dans le fond, du wiki, je reviens dans le fond à la diapo précédente, c'était simplement de dire « On va faire un texte ensemble. » C'est-à-dire, c'est le principe du wiki. Ce n'était pas des wikis d'équipe, c'était des wikis individuels, mais les participants, là-dessus, étaient l'étudiant et le prof. Donc, on faisait ça en construction, on faisait la problématisation, après ça, on faisait le plan de l'argumentation. À chaque fois, j'allais lire, je faisais des commentaires, chaque version était archivée parce que c'est un wiki. Donc, on pouvait voir la construction, dans le fond, étape par étape, de la pensée de l'étudiant, de sa réflexion, etc., à la lumière aussi des commentaires que je lui faisais. Donc, c'était ça l'idée, c'était d'utiliser cette espèce de façon-là de faire un texte en progression, en étape, mais par la technologie. Donc, c'était un peu la solution technologique que je voulais faire puis que je voulais utiliser parce que la situation de handicap que je voulais faire disparaître, c'était celle justement d'écrire en classe papier-crayon dans un temps donné sur une question donnée. Je trouvais que c'était contre-productif pour ce qui était la philo. Ça fait 2500 ans qu'on pose la même question, pas de réponse. Puis là, il faudrait qu'il y ait 100, trois heures en classe. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc, voilà. C'était ça. Et après ça, là aussi où j'avais un peu de jeu, c'était dans l'engagement. Bon, encore une fois, la dissertation fait certaines limitations. Par contre, ce que j'ai pu faire avec ça, c'est laisser le choix de la question. Donc, plutôt que d'imposer des questions, les étudiants devaient amener eux-mêmes leurs problématiques. Donc, le sujet dont ils voulaient traiter, évidemment, en lien avec les thèmes du cours, les enjeux du cours. Et là, puis je vais revenir peut-être un peu tantôt, je vais le dire tout de suite, là, a été une de mes erreurs. Puis ça, c'est une erreur pédagogique qui n'a rien à voir avec la pédagogie. C'est-à-dire que trop de liberté, ce n'est pas bon. Parce qu'ils avaient besoin d'être beaucoup plus guidés que ça. Ils n'avaient pas la notion de problématisation. Ils ne savaient pas ce que c'était. La plupart ont pris la moitié de la session juste pour trouver un sujet qui avait un semblant de valeur psychologique. Justement, c'est ça le problème. Philosophique et non pas simplement psychologique. Etc. Donc, trop de liberté, ça n'a été pas super dans mon cas. Par contre, ce qui a été très intéressant, puis là, on est plus au niveau peut-être de la littératie, c'est la liberté de mise en forme. Donc, quand on utilisait justement un support comme ça informatique pour faire une dissertation qui intégrait des capsules vidéo, qui intégrait des hyperliens, qui intégrait toutes sortes d'intertextualités, dans le fond, ou hypertextualités. Ça, c'était très intéressant parce que c'était vraiment une valeur ajoutée dans la dissertation et donc les fonctions multimédia. Alors, les avantages pour le prof, le suivi était plus personnalisé, plus spécifique et plus détaillé. Avec une banque de commentaires, ça aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous parlez, mais se construire une banque de commentaires et juste les copier-coller dans la vie, plutôt que d'écrire 50 fois à mi-terne les mêmes affaires, arguments pas… On finit par être laconique et un peu cinglant des fois quand on est à la même, en tout cas moi, je suis un peu paresseux de dire « poche ». Des fois, je fais une espèce de spirale comme ça, ça, ça veut dire que tu tournes en rond. C'est un peu cinglant tandis que quand je me fais des commentaires plus élaborés, préformatés, je peux simplement les prendre, les coller là. C'est un peu générique, mais en même temps, c'est plus gentil. Puis aussi, il y a une économie de papier, tout simplement. Puis comme des fois, j'ai tendance à perdre des copies, bien là, je ne pouvais juste pas perdre des copies. Ça fait que c'est bien. C'est bien pour tout le monde. Les questions en suspens. Bon. La question justement de l'accessibilité. Là, on n'était pas dans… Je pense que je n'étais même pas encore au courant lorsque j'expérimentais ça des critères dont je vous ai parlé tantôt, des espèces de normes d'accessibilité. L'accessibilité dont je parle ici, c'est simplement un peu comme on parlait hier avec Mme Beauchet, de l'espèce de surcharge cognitive causée aux étudiants par, d'un côté, l'acquisition d'une plateforme qui était semi-combiviale entre vous et moi. Après ça, rajouter à ça la charge cognitive d'apprendre à disserter et rajouter à ça l'espèce de charge cognitive qui est de travailler en collaboration avec son professeur sur la rédaction d'un texte. Il y a beaucoup de gens qui étaient juste dépassés. En fait, ça fait ce que… Malheureusement, ça fait des fois pas mal trop l'utilisation des technologies, c'est-à-dire que les élèves les plus performants se sont rapidement appropriés la technologie, ont été encore plus performants et ceux qui étaient moins performants ont été limités par cette surcharge d'apprentissage qu'ils ont eu à faire pour apprendre à utiliser un outil qui n'était pas leur crayon. Bref, vous voyez un peu où j'en ai. Ça a comme agrandi mon écartime, si on veut, ce qui n'est pas nécessairement l'idée. C'est pas? Donc, voilà. Ça, c'est une façon. Donc, mes barrières à l'apprentissage, c'était justement la dissertation, la classe, le besoin d'accommodement parce que ça, je n'en ai pas parlé encore, mais c'est peut-être la plus grande victoire. Dans mon groupe, comme c'était un projet sur la CEA, j'étais allé voir l'organisation scolaire et j'ai dit, regardez bien, je vais vous demander de quoi de vraiment bizarre que vous n'arrive jamais, mais mettez-moi un maximum dans mon groupe d'étudiants en situation de handicap de s'aide avec des accommodements parce que vous allez voir, moi, je vais faire quelque chose, ils n'en auront même pas besoin d'accommodement. Puis, effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne parce que c'était la seule évaluation qu'on faisait dans le cours, il n'y a personne qui a eu besoin d'aller faire son examen au laboratoire ou etc., etc. Il n'y a juste eu zéro besoin d'accommodement. Ça, c'est la grande victoire que j'ai eue. Donc, si le combat, c'est d'éliminer ou de minimiser les besoins d'accommodement, c'est gagné. Si le combat, c'est d'avoir une meilleure pédagogie qui fait en sorte que les élèves réussissent mieux, c'est un échec partiel. Mais, donc, ça reste à travailler. Voilà, merci. Combien de temps il me reste? Bon, 13 minutes, ouais. Je pense que, donc, je ne passerai pas mon deuxième exemple. Je vais juste vous le résumer comme ça. J'avais un autre précie à vous présenter. Mais l'idée, dans le fond, c'est de... c'est de l'utilisation, encore une fois, des technologies, mais pour l'encadrement des étudiants. Ça, c'est quelque chose sur lequel, dans le projet, les trois profs au collégial, en tout cas, on a mis beaucoup l'accent. C'est-à-dire que, bien, moi, j'ai déployé le plus possible tous les moyens à ma disposition dans l'ÉA. C'est-à-dire que j'avais une foire aux questions. J'avais donné des disponibilités en visioconférence, etc., etc. Ça, c'était vraiment bien au sens où, bien, je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais, tu sais, avec l'accès par courriel, les étudiants posent des questions au moment où ils ont leurs questions et on répond quand ça la donne. L'utilisation de la foire aux questions, moi, je les obligeais à passer par une foire aux questions pour poser leurs questions parce que, là, il y a des limites à répondre la même affaire à 50 personnes. Si la question est là, la réponse est là, bien, voilà, la chose est faite. On économise du temps là-dessus. Donc, ça, moi, c'est un peu cette partie-là de l'encadrement. Puis, les deux autres qui sont Antoine Coulombe, qui était à Marie-Victorin, qui est un prof d'éducation spécialisée, lui avait créé un blog pour son cours, donc, tous les avantages que vous pouvez connaître de l'utilisation d'un blog. Et l'autre, c'était Jean-Rémené Corbeil, qui était à Montmorency. Lui, c'était quand même en 2013, cette histoire-là. Puis, il était déjà passé, lui, à l'info nuagique. Donc, il travaillait avec Autocad, Autodesk. Autodesk, la compagnie, Autocad, c'est le modèle. Grosso modo, un Ford Tempo. OK. Mettons, des vieux modèles. Donc, lui, il travaillait justement en infonuagique, c'est-à-dire qu'il mettait ses projets en ligne, puis les étudiants allaient faire leurs projets en ligne, puis là, il interagissait avec eux là-dedans. Donc, ça, c'était trois exemples dans le fond de l'utilisation des technologies pour faire de l'encadrement. Ça peut être ça aussi. Les barrières qu'on essaie de surmonter dans ce cas-là, dans le cas de l'encadrement, sont justement toutes les barrières reliées, par exemple, c'est très gênant d'aller voir un prof dans son bureau. Ça demeure super pertinent et efficace dans la vie, surtout quand le prof est gentil et il a des paparmanes, puis on fait ça convivial. Mais, des fois, ça ne fonctionne pas. Après ça, les contraintes de temps, après ça, toutes sortes de façons comme ça de faire. Une dernière petite chose dans le fond que je peux, c'est vraiment une anecdote parce que c'est un exemple personnel, mais une des choses que je faisais aussi dans ce cours-là que je fais encore toujours dans le fond, c'est de faire un forum de discussion sur les enjeux du cours en classe pour amener dans le fond l'aspect dialogique qui est propre à notre discipline. Il faut qu'on discute parce que c'est en discutant qu'on crée nos idées. Je ne vous apprendrais rien en disant que dans un groupe de discussion, mettons qu'on est cinq, il va peut-être y en avoir deux ou trois qui vont parler plus, les autres vont écouter. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils écoutent, ils n'ont rien à dire. Ça veut juste dire qu'ils parlent moins fort, ça veut dire qu'ils ont une personnalité moins forte ou que c'est des penseurs lents, pour ainsi dire. Bon, bien, en faisant un forum de discussion comme ça, ça permet souvent à ces étudiants-là de s'exprimer. Le handicap étant tout simplement de penser un peu moins vite que les autres ou de ne pas avoir une forte personnalité pour s'imposer dans un groupe. Mais aussi, des fois, ça peut aller un peu plus loin que ça. À un moment donné, j'avais dans ma classe un étudiant qui n'était pas répertorié, il n'y avait rien, mais il y avait comme une petite tendance à ne pas avoir d'inhibition sociale et d'être bête comme ses pieds et d'avoir une intolérance très grande à toute forme d'incohérence. Je ne présume de rien, mais bref, il était comme ça. Ce qui fait qu'à tout bout de champ dans la classe, quand il y avait des discussions, il levait la main et là, il plantait tout le monde autour de moi et il avait raison parce que c'était incohérent. Non, il n'avait pas compris les étudiants qui disaient ça. Ce n'est pas une raison pour les planter. si je commençais à faire ça, il n'y avait pas grand monde qui survivrait. À un moment donné, après la classe, je lui ai dit « Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va l'appeler Sébastien. Sébastien, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas passer ton temps à planter tout le monde en classe. Ce n'est pas une façon de faire en société. Tu vas te faire battre à un moment donné. » Il a dit « Ah oui, je suis désolé, mais ils ont tort. » Je lui ai dit « Oui, oui, je sais. » Bref, ce qui est fini par arriver, c'est que j'ai dit « Il y a un forum en ligne que tu sais écrire, tu as un ordinateur. Va là-dessus et je vais donner deux ou trois petits trucs parce qu'au début, même si les interventions écrites étaient extrêmement cinglantes. » J'ai donné deux ou trois petits trucs pour dire « Tu commences par dire bonjour, tu t'excuses d'intervenir et de juger, mais il semble y avoir un blablabla, des coupes de paraphrases. » Finalement, ce qui est arrivé, c'est que mon bon Sébastien a fini par être le modérateur du forum au grand complet parce qu'il lisait systématiquement toutes les interventions, il critiquait systématiquement toutes les interventions et il renvoyait les intervenants les uns aux autres en disant « Malheureusement, tu n'as pas compris, mais un tel, lui, il a vraiment bien compris. » Là, il faisait l'aller-retour comme ça et il était fantastique. Moi, je n'avais plus rien à faire à part le calmer une fois de temps en temps et donner deux ou trois petites notions de courtoisie. C'est un autre exemple par exemple où les technologies ont permis de contourner une barrière qui était la socialisation par exemple. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Si je récapitule, donc, deux problèmes avec l'accessibilité, un problème plus technique, il existe des normes, des règles, des protocoles que l'on doit connaître, s'approprier, faire connaître et appliquer tout simplement. De l'autre côté, il y a l'utilisation des technologies, donc l'appropriation pédagogique, donc la technopédagogie, dans laquelle il faut garder présent à l'esprit que ça aussi, même s'il y a plusieurs aspects qui sont des facilitateurs, qui sont des vecteurs positifs en pédagogie, peuvent devenir, pour certains étudiants, des situations d'handicap. Une chose qu'on se promet d'investiguer davantage au CRISPESH, c'est par exemple, on en parlait hier, les classes actives. L'espèce d'intuition qu'on peut avoir, puis je vais avoir hâte de parler avec Mme Nau hier, qui était assise là tantôt, c'est pour ça que je vous pointe. Même si vous ne venez de pas elle, possiblement. Une chose qui va être intéressante de voir, c'est dans quels cas et de quelle façon une classe active comme ça favorise l'apprentissage des étudiants par exemple avec un TDAH et dans quelle mesure ça défavorise. S'ils peuvent bouger, j'imagine que c'est bien. Si tout bouge autour d'eux, j'imagine que c'est plutôt plus difficile de focuser. Il faut vraiment voir par exemple ce genre de choses-là. Les travaux d'équipe avec les étudiants avec un TSA par exemple, comment on fonctionne avec ça. Donc, il y a plein de façons comme ça de réfléchir l'utilisation des technologies en lien avec la situation de handicap pour faire en sorte que la pratique technopédagogique ne devienne pas révélateur de handicap. Donc, c'est grosso modo, si je me souviens bien, ce dont j'avais à vous entretenir ce matin. Y a-t-il des questions, des commentaires, s'il vous plaît? En ligne aussi. Si vous en avez, je ne sais pas comment ça va sortir là, mais j'imagine. Ah oui, parfait. Oui? Si je comprends bien, les sources ou l'origine de ça, c'est le monsieur architecte avec les… Ultimement, oui. Les personnes du Gravonnais du Vietnam. Ultimement. Après ça, qu'est-ce qui… Vous avez parlé de neurosciences qui sont venues éventuellement appuyer. ça c'est le CAST. OK. Donc, au plan disciplinaire ou scientifique, c'est vraiment l'appui scientifique qui est venu après l'intuition, disons, ou le besoin qui a été observé. Est-ce que c'est seulement les études qui ont été faites subséquemment sont seulement en neuro ou ou il y a quelque chose de documenté ailleurs? Oui, 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 oui. Je vais faire la réponse très courte puis après ça, je vais élaborer un petit peu. La réponse très courte, c'est udlcenter.org qui est, dans le fond, la sous-partie du CAST, qui est l'organe de diffusion de la recherche. La CEA, je ne suis pas rentré dans les détails, mais la CEA s'articule et se diffuse avec, l'outil principal, c'est justement un organisateur graphique, c'est un tableau avec trois lignes directrices dont on a parlé, trois grands principes en fait, avec chaque grand principe articulé en trois lignes directrices et chaque ligne directrice articulée en points de contrôle, des fois deux, des fois trois. Un exemple comme ça, sur le grand principe d'offrir plusieurs options de représentation, un des points de contrôle, c'est d'offrir un glossaire. Donc, pour les termes, le jargon, grosso modo. Si vous allez sur udlcenter.org, chaque point de contrôle, il y a une bibliographie qui est associée. Donc, c'est vraiment une démarche qui a été, je dirais, c'est de l'induction. C'est comme un mélange un peu, au sens où il y avait cette intuition-là de dire, on va essayer de développer un canevas pour le développement de cours et de l'évaluation qui va anticiper sur un maximum de besoins. Donc, ça, c'était l'idée du produit final. Puis, la démarche d'élaboration a été inductive au sens où il y a eu une immense revue de littérature des bonnes pratiques en lien avec un plus grand spectre de besoins possible. Donc, si le besoin, c'était d'avoir accès au vocabulaire, comment on fait? Là, il y a une recension d'articles qui va dire, bien, grosso modo, ça prend juste un glossaire. J'en parle du glossaire parce que c'est une des choses, justement, que la technologie permet de faire très facilement. On prend notre plateforme, on fait un wiki ou n'importe quoi ou un blog ou peu importe qui dit, voici le glossaire du cours. À chaque fois que vous tombez sur un terme dont vous ne connaissez pas la signification, faites acte utile et au lieu de juste aller chercher dans votre dictionnaire, bien, prenez deux minutes puis mettez la définition que vous trouvez ici. Puis là, comme ça, on construit un glossaire. Mais non, il y a effectivement que ce n'est pas juste la neurosciences. Puis la neurosciences, c'est encore une fois, c'est un point de départ. L'image qui est utilisée par Rose, qui est David Rose, qui est le fondateur du CAST, c'est celle de l'empreinte digitale. Au sens où, si vous regardez toutes les empreintes digitales ici, ça se ressemble toutes, mais chacune est unique. C'est le même principe avec la variabilité. Donc, il va dire qu'il y a une variabilité, une genre d'unicité chez les apprenants dans les façons d'apprendre, même si, évidemment, il y a des patterns. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse une représentation de ce qu'on apprend, il faut qu'on soit capable de l'exprimer puis il faut qu'on s'engage envers cette... Il faut que ça fasse un certain sens pour nous. Donc, la réponse courte, c'est UliasCenter.org. Tout est là. Non, c'est relativement solide. C'est très solide. Ça a juste aussi des centaines de millions en subventions. Des fois, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça peut aider. Autre question, intervention, commentaire. Oui, monsieur au fond, ce sera pas long de vous apporter le micro sans faire de couac, de feedback. Bonjour, c'est plus un commentaire. Oui, la vitrine technologie éducation avait fait un laboratoire avec le Chris Pesch justement à l'automne 2013 en anglais sur justement le UDL. La complémentarité avec l'Active Learning avec Seltis qui était intervenu à cette époque ainsi que les outils technologiques et on avait OCAD, University Toronto et son centre d'inclusion qui avait présenté des outils. Il y a toutes les références, il y a des articles, il y a des liens, notamment le projet Fluid et puis Flow qui permettent d'ajouter des interfaces pour grossir, pour changer de couleur, augmenter le contraste de pages web. C'est vraiment super bien fait. Tout ça, c'est des logiciels libres qui sont gratuits et qu'on peut installer. Il faut demander à des développeurs d'intervenir mais ça permet de rendre accessible des sites et dans le sens le plus large qu'on puisse l'entendre parce qu'en fait ça concerne les troubles et les difficultés d'apprentissage. Donc vteducation.org baroblique en puis laboratoire puis c'est UDL Active Learning et je ne sais plus comment il s'appelle. Parfait, merci. Effectivement, cette approche-là est beaucoup plus développée et avancée dans le reste du Canada. Partout, en fait. D'un bord et de l'autre, à l'Est et à l'Ouest. Je vous remercie dans ce cas. Un gros merci! Je demeure disponible.